Bonjour et bienvenue à cette première vidéo pour le cours de chimie 11e année. Nous allons commencer en parlant des modèles de l'atome. Ça, ça va être pas mal une révision de ce que vous avez appris en 9e année, mais c'est juste vraiment pour vous rafraîchir de la mémoire. L'objectif de cette vidéo, c'est qu'à la fin, vous pouvez décrire comment notre connaissance de l'atome a évolué au courant des années. Ok, commençons avec les Grecs, on va aller vraiment dans le passé ici. 400 ans avant Jésus-Christ, Démocrite, un philosophe grec, a réalisé que la matière ne peut pas être infiniment divisée. À un certain point, on ne va plus être capable de diviser la matière. Donc, pour un exemple concret, disons que tu as ton monsieur ici qui essaie de briser son morceau de roche. Bien, ce morceau de roche-là, il va le briser en deux. Puis là, chacun de ces morceaux de roche-là, il va essayer de les diviser en deux encore. Pour former quatre morceaux. Puis là, chacun de ces morceaux-là, il va essayer de les diviser encore en deux. Chacun de ces morceaux-là, il va le diviser encore en deux. Puis si on continue à diviser la matière, éventuellement, Démocrite a réalisé qu'on va atteindre un point où on n'est plus capable de diviser la matière. Et ça, c'était vraiment la fondation pour les premiers concepts de l'atome. Du concept qu'à la base, il y a une matière qui ne peut pas être divisée. Aristote, après 50 ans plus tard, a fourni la théorie que la matière provient de quatre éléments. Le feu, l'air, la terre et l'eau. Puis cette théorie a duré pour 2000 ans. Puis à la base, c'est que le feu, c'est tout ce qui est sec et chaud. Puis le feu, aujourd'hui, c'est ce que nous connaisseraient comme la chaleur. Alors, ce qu'on connaît aujourd'hui comme la chaleur, Aristote a pensé que toute la chaleur provient du feu. L'air, alors ça, ce serait la chaleur. L'air représenterait ce qu'on connaît aujourd'hui comme les gaz. Puis l'air, il a dit que tout ce qui est chaud et humide provient de l'air. Tout ce qui est froid et humide provient de l'eau, selon Aristote. Et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui comme les liquides. Et tout ce qui est sec et froid provient de la terre. Et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui comme les solides. Alors, Aristote nous a donné vraiment la base des différentes phases de la matière, différents types de la matière. Mais cette théorie de feu, air, terre et eau a duré pour pas mal 2000 ans. Pour 2000 ans, on pensait que tout, 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 ce qui est toute la matière au monde provenait d'un de ces quatre éléments. Puis là, en 1803, M. John Dalton a proposé une nouvelle méthode, basée non sur une théorie rationnelle, mais sur des expériences. Puis lui a fourni cinq propositions. Un, c'est que toute matière est composée d'atomes. C'est lui qui a lancé cette idée d'atomes. Deux, les atomes de chaque élément sont identiques. Alors ici, à ce point-là, on connaissait qu'il y avait différents éléments. On connaissait que, tu sais, il y avait l'or, l'argent, le fer, le carbone. Puis Dalton a proposé que chaque élément a des atomes qui sont identiques à la base. Que chaque élément a des atomes qui sont différents. Alors, les atomes du carbone et les atomes du fer ne sont pas la même. Que les atomes de différents éléments pouvaient se mélanger en proportion constante pour créer des composés. Alors, on a vu l'année passée, en dixième, la différence entre un élément et un composé. Un composé, c'est un mélange de plusieurs éléments. Puis c'est vraiment Dalton qui a introduit ce concept de composé étant basé sur une combinaison d'atomes de différents éléments. Et cinq, que les atomes sont réarrangés pendant les réactions chimiques. Alors, on a vu l'année passée aussi les réactions chimiques. On a vu que quand on prend, disons, des atomes de fer et d'oxygène et on les réarrange, on les mélange ensemble, on peut former l'oxyde de fer dans un composé. Puis c'est vraiment à cause de ces cinq principes de Dalton que la loi de la conservation de la masse a découlé. Puis on a vu ça aussi l'année passée, que dans une réaction chimique, la masse n'est ni créée ni détruite, mais tout est conservé. Alors, le modèle de Dalton, c'est que l'atome était un grand bal de biliaire essentiellement, un grand bal solide. Puis quand il y avait deux bal solides qui se mélangeaient, on pouvait former un composé. Mais lui, il n'y avait aucun concept à ce point-ci de ce qui était à l'intérieur de l'atome. L'atome, c'était juste comme une balle. Bon, à peu près cent heures plus tard, Joseph Thomson a réalisé, en faisant des expériences, qu'il y avait des choses à l'intérieur de l'atome. Alors, lui, il a proposé que l'atome lui-même était chargé positivement. L'atome avait une grande charge positive. Le milieu de l'atome était chargé positivement. Puis à l'intérieur de l'atome, il y avait des électrons chargés négativement qui équilibraient la charge positive de la matière. Puis on a appelé ce modèle, le modèle Plum Pudding, selon le dessert qui était populaire en Angleterre à l'époque. Il y avait des raisins à l'intérieur d'un pain, c'est-à-dire d'un Plum Pudding. Ernest Rutherford, à peu près dix ans plus tard, a changé un peu le modèle. Parce que lui a réalisé, en faisant des expériences, que les électrons n'étaient pas dans le noyau de l'atome. Il n'était pas dans l'atome lui-même. Lui a proposé que l'atome elle-même était plutôt vide. Disons, on a notre atome, que la majorité de l'espace dans l'atome était vide. Que dans l'atome, il y avait un noyau au centre de l'atome. Puis que ce noyau était chargé positivement. Et en réalisant que les électrons n'étaient pas dans le noyau, il a proposé que les électrons orbitent le noyau. On a des électrons qui orbitent le noyau. Puis on a appelé ce modèle, le modèle planétaire. Parce que c'est comme tu as le soleil au milieu, le noyau. Et les électrons sont comme les planètes qui orbitent autour du soleil. Deux ans plus tard, Niels Bohr a pris les concepts de Rutherford et les a changés juste un peu. Parce que Bohr a réalisé que les électrons, oui ils orbitent le noyau, mais il n'y a pas juste une façon dont ils orbitent. Bohr a réalisé vraiment que tu as le noyau, et là les électrons vont orbiter en couches. Donc tu as une première couche d'électrons, une deuxième couche d'électrons, une troisième couche d'électrons, et ainsi de suite. Et chaque couche a un certain niveau d'énergie. Alors le plus éloigné du noyau que T, le plus que ce niveau d'énergie va augmenter. Ok, celui-là, ça résume un peu ce que vous avez probablement appris en 9e année. Je vais ajouter un autre monsieur dans cette évolution. Monsieur Erwin Schrödinger, qui à peu près 15 ans après Bohr a modifié la théorie un peu. Parce que Schrödinger a essentiellement prouvé que le concept d'orbite n'est pas la réalité. Donc ce que vous avez appris en 9e année, que les électrons orbitent autour des électrons, c'est complètement faux. C'est pas la réalité. On vous apprend ça parce que c'est un modèle qui est assez facile à comprendre, mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est que les électrons bougent de façon aléatoire à l'intérieur d'une région définie d'espace autour de l'atome. Puis on appelle ça des nuages électroniques. Alors c'est pas des couches électroniques, c'est des nuages. Donc, si par exemple on a notre noyau. Notre noyau contient les protons et les neutrons. Les électrons vont être dans un nuage autour du noyau. Donc la première couche, comme dit Bohr, ce serait un nuage autour de l'électron. autour du noyau, excuse. Puis le plus près côté du noyau, le plus dense que le nuage. Donc on va faire un nuage très dense, puis là on va amincir le nuage un peu. Puis, c'est difficile pour moi pour le dessiner là, mais on ne sait jamais exactement où se retrouve un électron dans ce nuage. Nous savons que le plus dense qu'est le nuage, alors au centre par exemple, la probabilité de retrouver l'électron là est plus élevée. Quand le nuage est plus mince, ou moins dense, la probabilité diminue. Mais la réalité c'est qu'on ne sait jamais exactement où se retrouve l'électron. On sait juste avec une probabilité où on pourrait trouver l'électron à un certain moment donné. En douzième, on va explorer les nuages électroniques en beaucoup plus de détails, puis on va vraiment étudier les probabilités où on peut trouver l'électron. Mais je voulais juste vous donner, vous commencez à casser votre réalité un peu en vous disant que les couches électroniques n'existent pas. Mais on est ici.